... Technal a toujours été un train de cette heure, et puis ce n'est pas nous, les technaliens, qui vont dire l'inverse. On est aussi là pour écouter, pour vous écouter, vous les architectes, qui êtes en fait ceux qui mettaient en beauté, en musique, nos produits. Et c'est aussi pour ça qu'on partage toujours avec vous nos innovations et qu'on vous a fait et qu'on vous invite en avant-première pour les découvrir. Un point aussi important pour nous, et on le sait sur ce nouveau produit qui est une façade, ce qui est important, c'est l'évolution sociétale qu'on a dans le monde aujourd'hui, avec la verticalisation des villes, avec l'urbanisation de plus en plus importante. On se rend bien compte que, comme le dit la conférence, on passe de la façade à l'enveloppe du bâtiment actif et qu'on est vraiment vers une vraie évolution, révolution de notre métier, nous, mais vous encore plus. Et pour ça, quand Technal développe un produit, on le fait avec vous, avec l'écoute d'experts comme vous êtes. et on fait appel à des experts dans différents domaines, aussi bien en architecture, mais aussi en termes d'engineering, d'innovation et de développement. Et c'est pour ça qu'on est heureux ce soir de partager avec vous cette conférence avec deux conférenciers de très haut niveau, donc madame Anne Desmiens, qui fait partie de l'agence, pardon, excusez-moi, Anne Desmiens Architecture, et qui va vous présenter sa vision de l'architecture vivante. Je pense qu'on va passer un moment passionnant. Et ensuite, monsieur Werner Jäger, qui est le fondateur de l'agence ACUB, qui travaille sur l'innovation et la recherche en termes de développement, qui est aussi maître de conférences et professeur à la faculté d'architecture et de génie civil d'Oxbourg, et qui est aussi consultant. Donc on va commencer, honneur aux dames, avec madame Anne Desmiens. Et merci de l'applaudir. On m'a posé une question pour vous. Qu'est-ce qu'une architecture vivante ? Bon, donc du coup, je vous ai fait une petite intervention sur mesure, en essayant de répondre au mieux à ce que je considérais pouvoir être considérée comme une architecture visante. On ne peut décider a priori de faire une architecture vivante, ni décréter qu'elle le sera, simplement parce qu'elle serait gesticulatoire ou spectaculaire, comme le sont trop souvent les réalisations actuelles. A l'exception peut-être du musée Guggenheim, de Bilbao, qui a réussi l'alchimie étonnante de redonner vie à une ville entière par l'attractivité de son architecture et des expositions qu'elle abrite. De même, les grands plans d'urbanisme qui sont programmés et tracés pour devenir vivants le sont rarement. Et la qualité de leur architecture, qu'elle soit magnifique ou hideuse, simple ou complexe, ne détermine pas si elles seront vivantes ou non. Car l'architecture ne peut en rien sans le génie de l'assemblage et du hasard, sans le choix d'un site qui sera ou non en cohérence avec une vision prospective et attentive de l'évolution des usages et du bon équilibre entre les contingences économiques, géographiques, esthétiques, propres à ses destinations. La chaîne hôtelière Mama Shelter, lancée par Serge Triano, est un contre-exemple remarquable par sa proximité avec la flèche d'or, alors même que son architecture placée dans un quartier sans grand intérêt, rue du Bagnolet dans le XXe, n'est en rien remarquable. Ce sont son implantation inattendue et le caractère décalé des espaces dessinés par Philippe Starck qui ont contribué précisément à donner une visibilité attractive au site en le rendant non seulement vivant, mais aussi et soudainement central. Mais on peut aussi transformer un endroit mort en un lieu vivant, transformer un espace par le changement d'usage. Comme exemple, je prendrais la High Line de New York City, par exemple, qui reste un modèle de réussite spectaculaire en matière de mutation. La création de cette traversée piétonne et paysagère sur un ancien réseau ferroviaire a permis d'inverser la dimension désespérante de ce morceau de ville laissé jusque-là inerte et oppressant. Il est devenu un lieu vivant où s'opèrent des rencontres fortuites ou préparées et des activités diverses et improbables. Car, comme dans la théorie de l'évolution de l'espèce établie par Darwin, l'architecture ne peut pas se définir comme vivante que si elle possède déjà en elle les facteurs de sa mutation. Elle ne peut alors être considérée comme vivante dès lors qu'elle se présente comme génétiquement adaptable aux évolutions de ses usages et complètement disponible pour vivre les évolutions et les transformations de ses espaces. Le Louvre est une architecture vivante puisque le palais est devenu musée et qui sait demain deviendra-t-il peut-être un hub d'échange pour taxidrones. Cette réflexion sur l'architecture vivante peut être élargie à la question de la ville durable. L'architecture vivante contribuera par sa capacité à s'adapter aux changements d'usage, à sortir de la zone grise des quartiers caractérisés par une obsolescence précoce. Cette obsolescence précoce est souvent liée à une réponse conjoncturelle exprimée par un surdéterminisme formel et fonctionnel répondant à l'immédiateté de la demande sans s'inscrire dans un positionnement prospectif du bien-être des générations futures. J'en finirai en illustrant mon propos avec trois de mes réalisations récentes à travers desquelles j'ai essayé de sortir au prix de quelques efforts de cette fatalité domestique et restrictive qui éteint habituellement la construction des logements et des bureaux mais les rendre vivants est une autre histoire. Et si elle devait s'inscrire ici ce ne serait qu'à travers le désir d'appartenance. Tout d'abord une opération de logement inscrite dans le quartier Masséna sur Seine-Rive-Gauche le nom de code c'est M9-des-Cadres une opération mixte de logements d'hôtels de luxe de bureaux de commerce sur la presqu'île Malraux à Strasbourg nom de code le Black Swan ça sera livré fin en 2017 une opération immobilière construite autour du siège de la Société Générale à Val-de-Fontenay près de Vincennes livrée fin 2016 donc seules les deux premières opérations sont utilisées sont construites avec les profils technals donc M9-des-Cadres M9-des-Cadres Seine-Rive-Gauche l'aménageur est la CEMAPA le promoteur Vinci Immobilier l'architecte Bruno Fortier c'est un projet de 55 logements en accession avec des commerces donc le montant de la façade était de 1,5 million j'ai installé une sorte de texture envahissante sur l'ensemble du projet relativement fermée sur l'extérieur mais en réalité très ouverte de l'intérieur car je suis 100% vitrée sur ces loggias et c'est cette disposition de texture métallique qui régule la température et permet d'obtenir l'équilibre thermique attendu le choix des menuiseries textiles technales s'est fait naturellement pour répondre aux contraintes croisées de la thermique de l'économie du projet et de la perméabilité de l'intérieur vers l'extérieur notamment pour avoir une continuité et un accroissement en fait de la perception de la surface par une continuité avec les loggias échapper aux enduits ne fut pas chose facile dans le rapport de l'usage d'un logement en assumant la densité de la ville tout se joue entre l'interface entre la ville et l'intimité du logement échapper aux enduits ne fut pas de tout repos mais l'énoncé comme préalable c'est déjà faire acte de résistance aujourd'hui déployer des centaines de mètres carrés de tôle d'aluminium perforé ou embouti devait conduire à la nature inédite de cette opération et elle devint le socle de son succès commercial je pense qu'il n'y a pas de fatalité à utiliser un matériau pour un programme donné le fait de choisir une matérialité différente contribue à changer le regard que l'on porte sur le logement et ce qui m'intéressait en utilisant le métal que ce soit sur la voiture extérieure et sur les menuiseries c'était sa capacité à durer dans le temps sans maintenance coûteuse sa capacité à sortir des stéréotypes et de favoriser le cas échéant une mutation de son usage dans le temps je passerai à la deuxième exemple donc Strasbourg Black Swan qui est une opération que je réalise dans le cadre d'un concours lancé par la ville de Strasbourg donc c'est un concours international dont j'ai été lauréate il y a maintenant deux ans trois ans il s'assert dans le développement de l'axe économique entre Strasbourg et la ville de Kiel en Allemagne c'est un projet mixte de 40 000 m2 de logements de bureaux de commerces de crèches d'hôtels de luxe c'est un véritable morceau de ville qu'il s'agit de dessiner le long de la presse Kiel Magro ancien site industriel le montant du lot façade est de 14 millions les menuiseries pour environ 1,8 million donc l'entreprise Technal a su avec notre disons notre aval ou notre soutien je ne sais pas comment il faut le dire se positionner dans un marché strasbourgeois qui ne lui était pas particulièrement ouvert jusqu'alors cette opération mixte vise à rendre compatible la préservation des espaces publics et les transformations du programme qui permettent d'adapter l'immeuble aux évolutions des cycles économiques ces évolutions ayant une portée directe sur l'assemblage des différentes composantes de la ville donc là ici on le voit tous les éléments programmatiques ont une trame unique ce qui est favorable à son évolution dans le temps et aussi dans cette perspective la question de la mutabilité des ouvrages installerait le bâtiment dans la durée et deviendrait le support à une nouvelle esthétique acte de résistance au style cumulatif et à l'obligation très actuelle de vouloir toujours répondre par la diversité je me suis attachée à répondre tout à la fois à la contrainte économique d'un projet mixte et de permettre dans le temps l'évolutivité des programmes sans que son expression architecturale ne soit impactée par la transformation technal a su valoriser la démarche d'industrialisation que je développe sur ce projet donc là on voit le proto de façade qui a été réalisé il y a un ou deux mois et dans lequel on voit en fait une mise au point en fait très précise de chacun des modules qui vont faire que la réalisation sera d'un point de vue exécution parfaite un autre projet Val-de-Fontenay les Dumes siège social de la Société Générale c'est un projet que je réalise pour la Société Générale donc c'est un projet de 90 000 m2 avec un budget de façade de 37 millions sachant que là les fils de façade ont été dessinés sur mesure pour le projet avec l'entreprise Permastilisa les façades deviennent des objets extrêmement technologiques très sophistiqués au point de se trouver en interface inédite avec l'intérieur lui-même modifié par l'intrusion en masse d'un esprit né du numérique nos comportements dans nos façons de travailler sont devenus évidemment différents avec l'informatique nous avons besoin de nous avons moins besoin de lumière quand ceux qui sont propres au confort et à l'ergonomie se sont accrus c'était Général montré jusqu'à ce projet du métal et du verre dans toutes ses constructions ici c'est l'idée que si l'homme reprend sa place au cœur du dispositif collégial et productif d'une banque il doit bien exister une manière de l'exprimer la démultiplication des couches utiles qui s'additionnent en façade dont celle la plus présente du bois c'est un bois reconstitué qui n'a besoin d'aucune maintenance donne à voir plus de profondeur nous sommes là au cœur de l'identification jusque là le verre des façades exprimait la puissance de l'entreprise là il s'agit d'exercer un léger glissement vers une expression plus individuelle nous sommes aussi j'insiste dans la duplication d'exigences individuelles générant d'autres façons d'utiliser l'espace à partir de cette intention on compte plus de façons de percevoir les choses les trames les lames extérieures sont simplement est-ouest des brises soleil elles viennent atténuer la lumière directe dans les bureaux le clou couvert marque une certaine brillance il est tout en aluminium et c'est ce décalage entre ces deux matières qui crée l'épaisseur de la façade en lui donnant une particularité celle de remplacer les épaisseurs produites par la pierre et par le béton par de nouvelles méthodes pour rendre l'effet de cette épaisseur la question de la répétitivité et de l'abstraction vient nourrir de la physicalité de la matière en élément ambivalent de cette expression dans laquelle on se trouve pour finir ce projet de Val-Fontenay insiste sur la nouvelle destination des produits de façade à développer comme des composants invisibles contribuant à des ensembles homogènes qui font que tout est façade merci mesdames, messieurs bonsoir je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec Nicole quel espace exceptionnel merci beaucoup malheureusement je ne parle bien français excusez-moi et pour ces raisons en plus je suis allemand et ingénieur et je dois parler en anglais d'accord ok let's try to do it ok it will be a very basic simple English l'anglais d'origine sera sera simple et la traduction française espérons le sera aussi alors le thème que j'ai décidé d'évoquer ce soir c'est les espaces urbains or je suis ingénieur donc ma démarche sera celle d'un ingénieur voir ce qu'un espace urbain pourra présenter à l'avenir et à l'avenir évidemment l'avenir nous réserve beaucoup d'urbanisation et dans 2020 moi j'aurai 80 ans à cette date presque 65 milliards de personnes vivront dans des mégapoles il y aura énormément de gens qui viendront habiter des villes des constructions urbaines de plus en plus dense ce qui signifie que même ici dans la région parisienne les bâtiments qui ont aujourd'hui six étages les bâtiments demain en auront sans doute plus alors est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce qu'au contraire c'est un avantage évidemment pour moi en tant qu'ingénieur je considère cette évolution comme positive pourquoi parce que du coup la surface de la façade devient énorme et cette énorme surface nous pouvons justement l'exploiter donc que ce soit le toit le mur rideau les façades en général nous pouvons les utiliser et y incorporer davantage de fonctions d'autant plus que la surface sera grande fonction que nous pouvons exploiter dans un contexte urbain nous pouvons récupérer l'énergie pourquoi parce que s'il faut la produire ailleurs évidemment ce n'est pas la même chose que si nous la récupérons sur place c'est-à-dire dans l'habitat au centre de la ville où nous habitons et puis cette opportunité nous est donnée de verdir nos façades si vous baladez à New York c'est une jungle de béton mais très vite on rencontre des parcs des espaces verts et les phénomènes de d'isolation phonique thermique sont des exemples d'utilisation de 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 l'espace végétal et les enveloppes des pots des bâtiments peuvent évidemment apporter des différentes formes d'isolation mais on en profite à l'intérieur mais quitte de l'extérieur et l'absorption des nuisances sonores de la pollution atmosphérique bénéficieront pas simplement aux habitants mais à tous et la question est de savoir comment nous pouvons intégrer ça dans la zone qui est celle du mur rideau et je suis certain que cela est faisable moi je suis l'ingénieur vous êtes les architectes vous saurez le faire ça c'est une image que j'adore c'est Manhattan c'est New York et les points rouges ça n'est pas des mesures de chaleur ou de bruit mais des gens qui se plaignent des nuisances sonores et vous pouvez aller en ligne pour voir cette carte elle est actualisée en temps réel jour et nuit on voit le nombre de personnes qui se plaignent du bruit devant les bâtiments et à Manhattan la question de bruit de nuisances sonores est une question d'actualité est-ce que la même chose se produit à Paris et bien là vous avez la cartographie disons phonique du niveau de bruit en décibels à Paris et l'OMS a fait une étude c'est-à-dire que si on vit dans un environnement où le niveau de son dépasse les 55 décibels on a des problèmes de santé et on voit que ce qui n'est pas vert ici à Paris dépasse les 55 décibels et on voit un peu les problèmes que ça peut poser dans une grande ville comme Paris alors ici le volume s'appelle Elden alors qu'est-ce que c'est qu'Elden Elden c'est la moyenne journalienne D c'est D de jour donc de 6h du matin à 6h du soir ensuite evening E c'est les 4h du soir et ensuite les 8h qui restent pour faire la journée et donc dans cette zone en rouge vous avez un cycle de 24h pendant lesquelles il y a plus de 75 décibels donc moi si je veux la tranquillité chez moi il ne faut qu'il n'y ait que 25 décibels le tiers dans mon bureau dans ma chambre à coucher je veux 25 et non pas 75 décibels donc il y a quand même beaucoup à gagner il y a beaucoup de progrès à réaliser et si on aborde le problème toujours de la même façon on se dit voilà il y a un problème de bruit à l'extérieur on a tendance à faire quoi à ajouter si vous voulez des couches d'isolation au mur rideau alors qu'il s'agisse d'un hôpital ça ne sera peut-être pas la même chose que dans un autre bureau ou un bâtiment de bureau mais dans la ville de Paris ça voudrait dire qu'il faudrait que chaque fenêtre ait un isolant à la fenêtre de plus de 40 décibels bon est-ce qu'on a ça alors vous avez ça chez vous très bien très bien mais effectivement vous avez de belles fenêtres en triple vitrage enfin si vous n'avez pas de double vitrage si vous avez des beaux des châssis en bois c'est bien joli mais évidemment l'isolation phonique ne sera pas géniale et puis je ne suis pas convaincu que ce soit au niveau du mur rideau qu'il faille intervenir je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire en dehors du bâtiment alors ce que l'on fait bien sûr on peut isoler le bâtiment du bruit cela signifie différentes compositions du verre mais ça ça commence à coûter cher et puis en plus si on ajoute des couches de verre ça commence à peser lourd vous avez 25 kg m² avec du verre ordinaire avec du verre isolant c'est jusqu'à 70 kg m² donc c'est un poids considérable qui est ajouté à la façade et surtout si l'on s'intéresse au budget général et aux ressources qui seront nécessaires on peut s'interroger sur les conséquences lorsque justement la façade sera considérablement alourdie par le verre alors qu'est-ce qu'on peut faire quelle autre solution il y a ce qu'on appelle le vitrage sous vide alors ça c'est une solution possible et à Paris on se balade on voit ces magnifiques fenêtres antiques qui n'ont qu'un simple vitrage mais alors si vous voulez créer ensuite un double vitrage avec 6 mm de vide entre deux vitres alors vous aurez effectivement des possibilités d'isoler et vous pouvez non seulement isoler le son mais vous pouvez ajouter un vitrage électrochromique pour avoir d'autres fonctionnalités on l'avait vu avec Batimat dans une autre intervention donc là c'est une possibilité dans l'industrie on le fait d'ailleurs j'ai amené avec moi un échantillon de ce type de vitrage enfin de verre qui sont qui sont traités de la sorte et là ça va peut-être dans ce sens là c'est-à-dire qu'on a une meilleure isolation thermique des bâtiments existants en conservant la structure d'origine de ces magnifiques fenêtres d'origine mais en plus on peut améliorer donc les propriétés en matière d'isolation phonique et on l'a testé notamment à Stuttgart dans la Freinhof dans le bureau de la Freinhof et là vous avez un vitrage si vous avez 12 mm de vide entre deux vitres ça vous réduit de 70 décibels le niveau des nuisances sonores et on arrive à réduire l'indice de 0,8 à 0,3 alors que pour arriver à ce résultat il faudrait au moins un triple vitrage avec un poids inimaginable donc ça n'est pas la solution universelle ça n'est pas la panacée pour tous les problèmes il y a des situations où par exemple le verre ne sera pas suffisamment résistant donc il faudra ajouter des éléments pour renforcer la résistance du verre à Stuttgart on avait fait d'ailleurs d'autres expériences vous connaissez peut-être M. Sobeck M. Sobeck est ingénieur mais également architecte et il est très connu surtout en Allemagne parce qu'il construit des bâtiments expérimentaux en essayant de voir si certaines tentatives peuvent être ou non couronnées de succès alors là vous avez justement un système à triple vitrage mais enfin on arrive à une valeur de U inférieure à 0,5 et puis la composition externelle avec tout le coulissant vous arrive à un niveau de réduction du bruit de 40 décibels donc là c'est des solutions verts qui peuvent fonctionner sans opérer indûment le budget poids de la façade alors là c'est des choses qui se font dans certains bâtiments expérimentaux mais dans nos centres-villes pourquoi pas pourquoi ne pas introduire des systèmes d'absorption du son à l'intérieur de la peau l'absorption du bruit est un élément important parce que sans vous balader justement à New York à Manhattan et vous mesurez un peu le bruit rien que les canyons formés par les rues et avenues vous avez au moins 33 décibels rien qu'avec l'effet de réverbération si vous aviez sur ces surfaces des éléments d'absorption vous n'aurez pas ces 3 décibels 3 décibels si vous avez 100 voitures si vous avez 3 décibels en moins ça fait qu'au lieu d'avoir 100 voitures vous n'en avez que 50 si la limite de vitesse était de 50 km heure pour réduire de 3 décibels le bruit il faudrait que la vitesse soit limitée à 25 km heure donc si on arrive à créer des matériaux qui peuvent absorber jusqu'à simplement 3 décibels vous auriez l'équivalent de la division de la moitié de la circulation la moitié de la vitesse de circulation et avec certaines techniques on peut réduire de 15 décibels or on n'arrivera jamais à réduire la vitesse de circulation des voitures à réduire l'encombrement des rues par contre les 15 décibels on arrive à les obtenir et puis par des matériaux alors on sait quels matériaux sont capables justement d'absorber le bruit le son mais ce qui compte c'est évidemment l'acoustique autour de la circulation les fréquences sont autour de 125 Hz vous les voyez sur l'écran jusqu'à 500 Hz et donc là il faut trouver un matériau qui soit capable d'absorber justement ces fréquences là alors il y a la laine de verre la laine de verre qui intervient un petit peu tard il y a la fibre de verre on ne sait pas si d'ailleurs elle n'est pas nuisible il y a des surfaces micro-perforées alors on peut micro-perforer le verre c'est vrai il y a des éléments des plastiques des isomères qui peuvent être micro-perforées et qui peuvent absorber le bruit sans faire intervenir de fibres et l'absorption n'est pas mauvaise on s'en sert généralement dans les espaces intérieurs mais si l'on y réfléchit si on pense par exemple au recyclage du verre au verre recyclé là on peut utiliser du verre frité vous pouvez l'utiliser dans différentes parties d'un bâtiment pour absorber le bruit dans différentes parties d'un bâtiment et puis alors il y a une autre solution que j'ai découverte qui est tout à fait intéressante vous le voyez sur la diapo suivante c'est une combinaison de fibres de verre ou de fibres minérales et de six usubreux de Serge Ferrari et lorsqu'on combine ces deux matériaux ils se combinent ils se complètent parfaitement pour couvrir toutes les fréquences qui sont celles de la circulation automobile c'est-à-dire de 125 Hertz à 500 Hertz et donc là vous avez des solutions techniques qui fonctionnent parfaitement pour absorber le bruit de la circulation automobile et cela permet également de réduire d'autres problèmes qui sont des problèmes sur la santé alors on a fait d'autres expériences et simulations sur le bruit et l'acoustique qui faisait une partie de la diapo en allemand Autobahn ça veut dire autoroute alors vous avez une autoroute autour de laquelle il y a un certain nombre d'immeubles de bureaux mais également résidentiels et puis ce que l'on voit c'est qu'à proximité de l'autoroute on a presque 80 décibels et à 200 300 mètres de là on se retrouve quand même à 53,5 décibels alors la construction n'absorbe rien du tout comme vous le voyez mais essayons de faire une simulation que se passerait-il si les surfaces étaient absorbantes alors si le son le bruit était absorbé on passerait de 54 à 48 décibels une belle réduction 6 décibels donc des cas l'équivalent c'est comme si on passait de 100 à 25 automobiles c'est comme si on ramenait la vitesse la limitation de vitesse de 50 à 12 km heure donc c'est quand même quelque chose de tout à fait spectaculaire c'est quelque chose de très dynamique et il est tout à fait possible de réduire le niveau de bruit simplement en faisant intervenir des matériaux de surface capables d'absorber le bruit et puis les fenêtres que nous concevons ou le verre que nous prescrivons peut lui aussi être modifié au lieu d'avoir des verres très épais qui ont certes des propriétés isolantes on pourrait utiliser des verres plus fins en le combinant en combinant ce verre à des matériaux qui figureraient sur la façade ou autour du mur rideau qui entoure le bâtiment et du coup on pourrait réduire le poids et puis dans les simulations si on veut donner une forme à la surface du bâtiment si vous avez une surface plate évidemment le son fait écho et le rebond vit pour ainsi dire lorsque la surface est courbe le son évidemment reverberte dans toutes les directions mais l'incidence évidemment va dans tous les sens alors si on peut d'une part absorber le son et d'autre part donner une forme à la façade une forme adéquate on peut réduire considérablement le niveau de bruit et encore une fois dans ces canyons tels qu'on les trouve dans certaines rues et avenues de New York mais également dans certaines rues de Paris et puis il y a l'effet îlot de chaleur alors je ne sais pas si c'est un problème ici à Paris mais croyez-moi en Allemagne le problème se pose on a des situations où les surfaces en été sont d'une telle température atteignent une telle température que ça devient invivable alors là c'est une ancienne photo une image qui date d'un été particulièrement chaud je crois que c'est en 2003 et vous avez ce cercle rouge qui montre le centre névralgique de température extrêmement élevé et puis à 10 heures du soir autour la température baisse alors c'était une image qui présente ces écarts de température ici vous avez une coupe de la ville de Paris au centre de la ville vous avez jusqu'à 30 degrés de température donc une certaine chaleur alors que près de la Seine ou des bois de Boulogne la température se ramène à 26 degrés donc un différentiel de 4 degrés quand même en l'espace de quelques centaines de mètres un écart de 4 degrés à l'extérieur ça veut dire 1 degré de moins à l'intérieur ça veut dire une réduction de 10% des charges de refroidissement des bâtiments donc on peut obtenir quand même des résultats l'idée c'est d'obtenir les mêmes résultats qui sont produits par la nature la nature elle fonctionne comment ? par le verdissement c'est à dire que si on verdit les façades et la ville on obtient ces résultats et on voit que lorsque vous avez 100% de chaleur vous en avez déjà 30% qui sont absorbés ensuite il y a 20% d'évaporation enfin l'évaporation c'est comme quand l'être humain transpire et il ne reste plus que 20% qui arrivent jusqu'à l'intérieur du bâtiment ayant franchi la façade verte donc les façades vertes en tout cas dans certaines parties d'un mur rideau ainsi verdis donnerait le résultat attendu et puis là justement ces solutions existent elles existent à Paris mais vous avez également plusieurs autres exemples Cap-en-Lit mais vous avez également d'autres solutions végétales alors là c'est la solution tradique c'est à dire que vous avez une plante disons sur espalier qui est plantée au sol qui a ses racines au sol vous pouvez avoir un système où vous avez des barques ou vous avez d'autres situations où la plante pousse à même la façade alors la question est de savoir moi en tant qu'ingénieur est de savoir quelles sont les réductions de température qu'on obtient parce que moi je veux réduire la charge de refroidissement à l'intérieur des bâtiments donc il faut quand même qu'il y ait des résultats là ce sont des résultats ici en France ça c'est le projet la tour la tour à fleurs au sein de Paris on avait une température à excès de 36 degrés à la surface du béton du bâtiment la température atteint jusqu'à 40 degrés jusqu'à 45 degrés dans certains cas et la température sur le mur de l'autre côté de la végétation est ramenée à 31 degrés donc de l'extérieur c'est à dire la solution classique aujourd'hui à la façade verte vous avez un écart de température de quelques 14 degrés entre les solutions classiques et les solutions nouvelles ce qui réduit de 20-21% la charge de refroidissement c'est à dire l'énergie qu'il faut pour refroidir ici après qu'on lit c'est un petit peu la même chose ce qui est intéressant c'est que ici le phénomène peut se faire dans la durée c'est à dire que quelquefois on verdit la façade on met de la végétation mais ensuite on oublie d'entretenir cette verdure et au bout de quelques années et bien vous n'avez pas les résultats mais le quai Branly évidemment il y a du vert tout le temps évidemment c'est une façade végétalisée en permanence et vous avez des résultats spectaculaires mais alors là vous avez une température ambiante qui passe de 25 à 23 degrés donc pardon de 29 à 23 degrés donc encore une fois 10% de réduction du simple fait d'avoir une façade végétalisée et puis alors il est important quand même de se rappeler que pendant la journée et pendant la nuit il y a également le phénomène de ventilation souvent en été on ferme les fenêtres pour ne pas avoir en pleine nuit une température extérieure de 35 degrés qui viendrait envahir nos chambres à coucher mais enfin si vous avez cette façade végétalisée et bien il y a 30 à 40% de chaleur en moins qui entre et alors si vous faites votre calcul ça vous fait 20% de moins d'énergie nécessaire pour refroidir enfin d'énergie de refroidissement du simple fait d'avoir une façade végétalisée ça n'est pas d'ailleurs que pour des effets d'isolation thermique vous pouvez également des effets d'ombre on peut le faire à brissoleil on peut le faire au quai branlée enfin d'autres solutions peuvent se faire autrement dit les solutions de verdissement de façade végétalisée permettent d'absorber jusqu'à 50% du rayonnement solaire en utilisant donc la végétation la façade végétalisée pour faire des effets d'ombre et donc vous avez également l'ombre qui s'ajoute au phénomène d'absorption de la chaleur mais il y a aussi l'absorption du bruit parce que figurez-vous que les plantes vertes et que la végétation d'une manière générale a également cette capacité d'absorption du bruit ça a été mesuré et évidemment ça dépend évidemment de l'épaisseur de la végétation mais on peut réduire de près de plus de 10 décibels le niveau de bruit rappelez-vous les 3 décibels ça fait passer de 100 voitures à 50 voitures donc si si vous réduisez de 10 décibels le niveau de bruit c'est-à-dire que au lieu d'avoir 100 voitures devant votre maison vous n'avez plus que 10 ou 15 donc c'est quand même considérable encore une fois les solutions végétales sont excellentes pour ces solutions également pour des solutions de ventilation urbaine et ça c'est un point important on peut ventiler soit par des flux évidemment des flux d'air de vent si tant est qu'il y a du vent mais on a du mal dans les grandes villes et dans les grandes villes où notamment vous avez des bâtiments élevés vous avez la vitesse de l'air qui est quasiment nulle et donc la force naturelle éolienne n'intervient pas ce qui peut intervenir c'est la convection naturelle dans les centres-villes et là vous avez des températures élevées où il y a des flux d'air qui sont en quelque sorte mis en mouvement par les différentiels de température c'est-à-dire que la température les masses d'air chauds s'élèvent et elles sont remplacées en bas par des masses d'air froid mais ça vous ne pouvez arriver à ce cycle que si vous avez des couloirs d'air une architecture urbaine qui vous permet d'arriver à ce phénomène de circulation d'air là j'ai fait je suis allé chercher sur Google c'est le parc Montsouris à Paris donc et je suis allé voir sur Google quelle a été la direction principale du vent elle va dans le sens sud-ouest et lors de la planification urbaine on voit que les villes vont du sud-ouest au nord-est donc là on a calculé que si le vent souffle dans le bon sens et bien il traverse les rues donc il longe les rues il va dans le sens des rues et il ne sera pas bloqué par les bâtiments donc il y a eu une véritable planification urbaine en tout cas d'après ce que j'ai pu voir sur Google cette planification là cet agencement urbain a donné des résultats il y a une autre ville Vienne en Autriche qui justement lorsque vous construisez un immeuble à Vienne vous ne devez pas faire obstacle à ces flux d'air qui servent justement au phénomène de refroidissement pour éviter que l'air soit bloqué que les masses d'air soient bloquées en ville mais le problème c'est dans l'autre sens lorsque le vent arrive en force ça peut provoquer des dégâts on avait calculé lorsque vous avez des vents de force 9 ou 10 ou 11 même vous avez des tornades alors je ne sais pas s'il faut aller si il faut vous voulez les américains ont besoin de bâtiments capables de résister aux tornades je ne sais pas si en Europe c'est nécessaire là vous avez l'Europe et vous avez toutes les tornades qui ont eu lieu en Europe qui sont ainsi cartographiées vous vous rendez compte qu'il y en a quand même un certain nombre il y en a un certain nombre et en 2008 il y a eu une tornade de force 4 aux frontières de la Belgique force 4 vous avez des vitesses qui vont entre 250 à 330 km heure donc c'est vraiment des tornades ne sont pas accidentelles ce sont des phénomènes finalement assez courants pas simplement aux Etats-Unis alors nous en Allemagne nous essayons justement de tenir compte de ces phénomènes non seulement ça mais il y a en plus le changement climatique qui va peut-être apporter d'autres phénomènes climatiques notamment des vents, tornades et autres phénomènes qui sont pour l'instant rares qui deviendront plus fréquents arriver à Beaufort 11 évidemment toutes les toutes les façades peuvent tenir jusqu'à 500 pascales de pression il n'y a aucun problème mais si vous avez une tornade Fujita F2 là on se retrouve à 2500 pascales de pression donc c'est-à-dire qu'il y a une pression de 250 kg par mètre carré sur chaque façade sur chaque partie de la façade donc ça c'est quand même une sacrée pression qui doit être intégrée dans la structure de la façade pour résister à ce genre de force et puis là justement avec une force Fujita F2 si vous avez une surface entièrement en vert vous avez des déflexions de 15 mm du vert des flèches de 15 mm et donc pour cela il faut une dimension statique d'au moins 2000 cm fois 4 c'est-à-dire qu'il faut avoir une construction extrêmement rigide c'est faisable pour que alors je ne veux pas le dire à haute voix mais il se trouve que la solution de Technal présente à peu près 2000 et quelques et donc c'est ce qui est capable de résister à une tornade de type Fujita F2 ce qui est assez convaincant alors on a parlé du vert et le vert intervient souvent dans différentes façades à droite qu'est-ce que vous avez pardon à gauche vous avez ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque c'est le centre de Manhattan mais à droite c'est Dubaï alors Dubaï c'est peut-être moins sympathique puisque vous avez le réfléchissement de la lumière du soleil à Londres on a tenté quelque chose alors évidemment c'est un projet connu qui n'a pas été sans problème tout le monde a entendu parler de la tour Wurki-Tonki où la surface de la façade a été arrangée de manière finalement un peu malheureuse puisque finalement elle dirigeait vers le sol tout ce qui était chaleur et pas simplement bruit et il y a comme une espèce de rayon laser qui est venu faire fondre une laser garée devant l'immeuble et effectivement lorsque la lumière du soleil réfléchit de la façade ça peut vraiment la concentrer de manière extrêmement dangereuse alors la question est du type de ganage de ganage pardon que l'on peut mettre sur la façade pour éviter ce genre de situation là on a mis du bruit sur cette surface réfléchissante alors j'ai fait une simulation sur ordinateur alors le problème des outils de simulation c'est que les couleurs semblent rassurantes parce que lorsqu'on va au-delà de 1000 par mètre carré on est tout en jaune donc on se dit on est à 1000 pas de problème mais en fait si vous posez un capteur vous voyez que c'est pas de 1000 mais de 1300 qu'il s'agit et lorsque j'ai fait une simulation sur l'éclairage d'une pièce on en est à 10 watts par mètre carré et là on est à 1300 c'est des watts par mètre carré donc c'est une énergie qui se trouve ensuite concentrée sur le toit de la Jaguar qui est ainsi fondue au soleil enfin au soleil justement sous les rayons ainsi réfléchis par la surface et donc chaque centimètre carré de ce mur rideau doit avoir un brisselet qui soit capable d'absorber cette lumière sans compromettre les autres contraintes architecturales du bâtiment et de la façade alors évidemment on peut organiser différemment les façades enfin c'est vous qui vous pouvez vous les architectes on peut avoir des canopées et là ils peuvent absorber jusqu'à 50% des rayons lumineux vous avez des systèmes d'ombre intérieure ou extérieure vous avez des différents matériaux du béton jusqu'aux plaques d'aluminium et vous avez même les matériaux de type Serge Ferrari mais si l'on pense à tout ce qui peut apporter de l'ombre il faut aussi penser à l'éclairage à l'intérieur si vous voulez éclairer un bâtiment la solution la moins coûteuse la plus économique c'est la fenêtre alors ça a été étudié on l'a étudié ici en France en particulier l'institut NTPA a fait un calcul pour voir ce que coûtait l'éclairage artificiel des pièces avec différentes formes de mesures le coût le plus faible c'est l'éclairage donc naturel par la fenêtre si vous mettez un système d'ombre devant la fenêtre d'où va venir la lumière on se le demande alors justement il faut créer un système qui peut apporter de l'ombre mais qui en même temps permet à la lumière de passer ça c'est pas évident c'est un petit peu la quadrature du cercle pour tous les architectes parce que évidemment on veut ménager en quelque sorte la chèvre et le chou mais il faut savoir ensuite quel type de mécanisme est le plus adapté alors on veut quand même au bout du compte un certain confort à l'intérieur et on peut mesurer en quelque sorte le confort ressenti avec par rapport aux normes ISO alors ces normes ISO là c'est une simulation qui a été faite de minuit jusqu'à midi et de retour à minuit en utilisant des systèmes d'ombre alors ça peut être des stores intérieurs et extérieurs en bleu vous avez donc les systèmes de stores à l'intérieur et en fin d'après-midi 95% des gens se plaignent de la chaleur excessive à l'intérieur de l'autre côté si vous n'avez qu'un système de stores à l'extérieur de stores ou d'autres systèmes d'ombre et bien vous avez 20% des personnes qui seront malheureuses à 6h du soir alors à 3h 95% et 20% à 6h du soir vous faites votre choix quel genre de système vous allez choisir dans un certain cas on ne peut pas avoir de système de stores extérieurs en raison du vent ou d'autres raisons mais au moins c'est des solutions qu'il faut envisager et puis l'autre genre de solution ce sont les verres électrochromiques alors là la question ne se pose plus de puissance du vent ou autre mais là on a fait une simulation qui concerne les différentes parties à l'intérieur du bâtiment donc au nord au sud à l'est ou à l'est il y a quand même des différentiels et là évidemment de même que pour le système de stores évidemment on l'ajuste en fonction de la position du soleil alors moi j'aime bien ce système mais la question se pose quand même de savoir quel sera le rendu de couleur c'est à dire si j'ai du verre ou un système de toilage ou autre chose ça va déformer ou ça va modifier les couleurs alors on a un système un indice CRI qui se mesure de 0 à 100% et là vous avez différentes normes tout à gauche vous avez une pomme qui ressemble à la couleur qu'elle aurait à la lumière naturelle et puis de l'autre côté on retrouve à 80% de réalisme enfin de déformation chromique alors évidemment ces couleurs sont considérées comme un secteur pour moi je trouve qu'il y a déjà trop de déperditions et c'est quand même un point qui compte parce que si on vit dans un environnement où tout est tamisé de manière telle qu'on n'y voit plus rien c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux et puis alors ensuite il y a d'autres interventions lorsque l'on peut modifier l'angle de la fenêtre ou de la vitre par rapport à la façade un degré de moins à la température d'une pièce peut réduire de 5 à 10% la charge de refroidissement par an donc on peut voir par l'orientation des fenêtres quels résultats on peut obtenir alors justement il y a des solutions qu'on a essayé là c'était le projet Black Swain à Strasbourg alors Black Swain parce que Black comme son nom l'indique c'est une surface noire l'idée c'est également d'éviter un échauffement excessif dans un contexte urbain avec des matériaux qui réfléchissent dans la partie du proche infrarouge autrement dit vous avez à peu près la même couleur dans la partie visible mais cette couleur-ci et celle-là réfléchissent la partie du proche infrarouge du spectre lumineux c'est à dire qu'on ne voit pas une différence comme on la ressent en termes de température et autres et on a mis des volets devant les pièces où la chaleur est mesurée là vous avez le nouveau revêtement à gauche et le revêtement classique à droite et bien les différentiels de température à l'extérieur vous avez de 8 à 9 degrés de différence à l'extérieur et avec le nouveau revêtement le refroidissement était d'un degré 5 supplémentaire c'est à dire 15% de moins d'énergie nécessaire au refroidissement donc on peut jouer sur les couleurs et les fonctions mais enfin rien qu'avec ces nouveaux revêtements des gains sont obtenus alors que c'est parfaitement invisible à l'oeil nu on a fait la même chose sur le projet du Louvre d'Abu Dhabi de Jean Nouvel pas pour le bâtiment de Jean Nouvel mais pour la couverture ou le revêtement sur le toit il ne s'agissait pas d'avoir un toit blanc mais un toit gris ou grisâtre le problème du gris c'est que le gris absorbe énormément d'énergie solaire la question est de savoir quel type de revêtement utiliser pourquoi parce que évidemment ensuite les gens doivent se balader sous cette immense coupole du Louvre d'Abu Dhabi on a fait une simulation avec le genre d'activité qui pourrait être celle de ce bâtiment et la question qui s'est posée était de savoir quelle était la température ressentie par ce visiteur qui se balade sous la coupole du Louvre d'Abu Dhabi alors sans le revêtement qui réfléchit le proche afrarouge avec une température extérieure de 45 degrés la température à la surface est de 56 degrés à 50 degrés si vous êtes plus de 10 secondes dans une température de 50 degrés vous subirez un coup de soleil ou une véritable brûlure et là avec le revêtement on réduit la température à la surface à 47 degrés donc simplement avec un autre revêtement donc une autre solution de revêtement qui est tout aussi grise que l'autre mais qui réfléchit le spectre dans le proche afrarouge vous avez la chaleur qui est renvoyée et donc qui protège d'autant les visiteurs donc là c'est le genre de revêtement qui pourrait également intervenir sur les murs rideaux et sur les façades en général on a mesuré d'autres d'autres expériences qui seront présentées ici l'aluminium l'aluminium n'est pas censé être top en matière de enfin moi qui suis ingénieur je devrais le savoir je suis bien placé pour vous le dire bon alors l'aluminium quel est le problème de l'aluminium c'est que sa conductivité thermique est élevée alors la question est de savoir est-ce que l'on peut faire quelque chose d'utile avec un métal qui a une forte connectivité moi j'ai utilisé des matériaux à surface changeante c'est à dire qu'on recouvre d'une solution alcaline la surface du métal et voilà ce qui se passe alors ce qui se passe c'est que lorsque l'on met des émollients sur le matériau du mur rideau c'est que vous avez une surface qui fond extrêmement rapidement qui fond en été très rapidement et qui retrouve l'état solide lorsque la température baisse alors lorsque vous avez lorsque cette matière fond vous avez énormément d'énergie qui est repoussée c'est un peu comme l'effet glaçon qui fond alors j'ai vu que avec ce matériau qui était pourtant tenu sur un support en aluminium on avait une baisse à différentiel de 2 degrés 2 degrés de chaleur en moins dans la pièce avec ce profilé alu comme quoi on peut utiliser ces matériaux s'ils le sont à bon es sûr et puis ensuite on peut produire de l'énergie parce qu'évidemment pour produire de l'énergie il faut avoir suffisamment d'éclairage solaire il faut également suffisamment de surface pour avoir des panneaux suffisants si vous avez suffisamment de surface et suffisamment de chaleur solaire qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez faire de l'eau chaude mais si vous avez une chaleur solaire très intense on peut faire peut-être d'autres choses on peut refroidir le bâtiment avec l'énergie produite par cette chaleur solaire par cette énergie solaire finalement on peut avoir une utilisation de climatisation pour convertir en quelque sorte la chaleur en refroidissement et ça c'est une application qui peut être imaginée il suffit d'être créatif et vous verrez que vos rêves les plus fous les plus fous peuvent se réaliser et puis il y a une autre alors c'est un emplacement intéressant on a un peu le même problème quid de tout ce qui est poussière et particules et autres alors en Allemagne il y a une ville très connue la ville de Stuttgart Stuttgart est la ville la plus sale de toute l'Allemagne alors évidemment ils n'en sont pas trop fiers mais il y a des jours où les gens se plaignent de constater la présence de particules dans l'air alors est-ce que le problème se pose aussi à Paris oui malheureusement on a réalisé des cartographies qui vous donnent la situation rue par rue et le problème dans toute la ville c'est cette colonne bleue les transports routiers donc et là ça veut dire tout simplement les voitures privées et évidemment lorsque la circulation automobile est autorisée en ville et bien ça vous fait ces problèmes-là et alors là on le retrouve et il a été constaté qu'à Paris à tout moment vous avez 3 à 4 millions de personnes qui sont exposées en permanence à des taux trop élevés d'azote et de particules fines 3 à 4 millions de personnes à tout moment ça fait quand même beaucoup et en plus alors là par contre ce qui est intéressant c'est qu'on peut mettre en place des matériaux sur les surfaces qui sont en mesure donc d'absorber et de neutraliser ce type de particules donc d'azote ou de composites alors vous avez du dioxyde de titane qui peut être intégré dans du béton j'ai apporté avec moi un échantillon là vous avez le genre de béton qu'on utilise sur les trottoirs bon là il se trouve que ce bloc est recouvert d'une solution blanche et ici vous avez du dioxyde de titane qui est lui aussi blanc mais on a mesuré on a comparé la température la surface la température superficielle ici vous avez avec ce système de dioxyde de titane 3 degrés de moins en plus le dioxyde de titane permet d'absorber donc l'azote et le dioxyde d'azote et l'oxygène il suffit d'activer cette matière par la lumière du soleil pour convertir l'oxygène en dioxyde en dioxyde d'azote et d'absorber ainsi tout l'azote dans l'air alors ça c'est quand même assez utile parce qu'on peut réduire pas simplement il y a le phénomène de Shalom mais aussi le phénomène de pollution de dioxyde d'azote dans les grandes villes et ça a été mesuré ici en France mais également en Allemagne et vous avez des voies entières des rues qui ont été recouvertes de ce matériau grâce à ce dioxyde de titane et on a pu constater qu'avec notamment les trottoirs ou les nouvelles rues on a jusqu'à 30% de moins de dioxyde d'azote dans l'air des rues et puis les phénomènes d'îlots de chaleur est réduit de 1 à 3 degrés c'est quand même ça et puis surtout vous avez moins de tâches sur les sur les surfaces alors on essaye de voir ce qu'il en est on va faire des essais en grandeur nature mais si on s'en tient simplement à la réduction du bruit réduction des particules et de dioxyde d'azote on peut obtenir des résultats extrêmement probants le problème est celui souvent de la ventilation la ventilation évidemment il ne suffit pas d'ouvrir une fenêtre pour aérer une pièce il faut dans la plupart des projets inventer un système de ventilation ce qui est un peu dommage parce que au fond on est en train d'utiliser des ressources pour régler des problèmes qui nous viennent de l'extérieur alors ce que je propose c'est de revenir à la capacité de ventilation qui est apportée par différentes solutions d'ouverture alors vous avez des fenêtres pivotantes vous avez des ouvrants parallèles et autres mais vous constaterez qu'en choisissant en prenant le juste choix de fenêtre vous créez un système de ventilation traversante qui vous permet d'abord de réduire la charge de refroidissement c'est à dire l'énergie nécessaire au refroidissement mais également apporter par ailleurs les autres les autres résultats souhaités donc vous avez en fait déjà en main toutes les solutions évidemment les mettre en oeuvre ce n'est pas toujours évident mais c'est un challenge que je vous propose de relever un défi que je vous propose de relever en intégrant ces différentes fonctionnalités dans la conception des façades pour d'une part produire de l'énergie d'autre part assurer cette ventilation naturelle mais également le verdissement des façades des façades végétalisées pour réduire le phénomène d'îlot de chaleur réduire également les problèmes de bruit en utilisant des matériaux absorbants et puis surtout pensons bien entendu à la qualité de l'air dans les espaces urbains je vous remercie de votre attention merci Sous-titrage ST' 501